Gabon donc ce que les gens dit c'est vrai parce que les gabonais même dénoncent aujourd'hui cette histoire de pays qui participerait à la déstabilisation du niger les gens disent que les gens citer le monde du gabon bon moi si j'ai pas ils vont dit pas tu vois rien qu'est ce qu'on c'est nous allons laisser un frère gabonais ici expliquer ce qui se passe mes familles j'aimerais vous demander de pousser les bleus pousser les bleus au maximum prenez la vidéo envoyez la vidéo dans tous les groupes pour informer les nigériens et les africains famille c'est parti on met la vidéo et on écoute l'opé frère du niger c'est sur moi la wiki révolutionnaire africain natif de l'acto coloniale nommé gabon par les colons la rumeur est de plus en plus persistante la rumeur selon laquelle le gabon serait parmi les deux états d'afrique centrale instrumentalisé par l'état français pour déstabiliser le niger et de plus en plus persistante c'est la raison pour laquelle je fais cette sortie comme tout africain conscient des enjeux actuels j'ai suivi avec attention le communiqué du cnsp à travers le colonel major amadou abdraman dans son allocution il dit je cite un prédéploiement des forces devant participer à cette guerre est entamée dans deux pays d'afrique centrale le cnsp suit avec attention les préparations de cette guerre par procuration pour laquelle le mandat de la cdero était juste un quittus nécessaire fin de citation par ma voix à mon nom propre et au nom du peuple gabonais je viens dire à l'opinion internationale au peuple du niger et aux peuples africains que le peuple gabonais dans sa globalité se désolite d'arise des sombres actions que comptent mener les textes français au gabon pour déstabiliser le niger bien au contraire nous soutenons le combat du vaillant peuple du niger contre le néocolonialisme contre le terrorisme financé par les puissances occidentales nous soutenons le vaillant peuple du niger dans son combat pour sa libération pour son auto détermination son combat pour sa liberté pour sa souveraineté nous soutenons le cnsp nous soutenons le général tchany nous soutenons le peuple du niger parce que comme lui nous sommes victimes de la politique africaine meurtrière de la france en afrique comme les enfants du niger nous subissons la prédation de nos ressources par la france ajouté à cela le territoire gabonais a toujours été utilisé par l'état de justice français pour déstabiliser d'autres états africains mettant ainsi en danger les populations gabonaises dans son funeste plan de balkanisation du nigéria et du pillage de ses ressources la france a planifié la guerre du biafra le gabon a servi de base arrière dans cette guerre qui a fait plus de deux millions de morts 4 millions de réfugiés et 3 millions de déplacés en 1977 le gabon a servi de base arrière à la france pour déstabiliser le régime du lieutenant colonel mathieu kérykou au bénin pendant la guerre du congo en 1997 entre l'issouba et sa songesso les français s'est servi du territoire gabonais pour que les armes puissent puissent transiter entre le gabon et le congo pendant la ségrégation raciale en rhodésie l'actuel de zimbabwe et pendant l'apartheid en afrique du sud des entreprises mafieuses françaises qui étaient sur notre territoire commerçait avec les autorités de la rhodésie ségrégationniste et de l'afrique du sud alors que ces autorités criminelles étaient frappées par les sanctions internationales la france a toujours considéré le gabon comme sa propriété comme sa chose si nos pères à l'époque n'avaient pas des moyens de communication pour dénoncer les actes odieux de la france nous nous les avons et avec la dernière énergie nous dénoncerons l'état terroriste français n'accepteront pas que la france serve de nous pour déstabiliser nos frères du niger j'invite les leaders de l'opposition de la société civile les activistes a élevé les voix pour dénoncer la france pour exiger le départ sans condition des bases militaires d'occupation française sur notre sol depuis depuis des années je parle de la présence militaire au gabon mais mon message passe dans les oreilles des sourds aujourd'hui la présence militaire française au gabon peut être source de conflits entre les enfants du niger et du gabon le gabon et le niger ont toujours entretenu de très bonnes relations loin de moi l'idée de ternir l'image des autres communautés résidentes au gabon mais les nigériens au gabon résident au gabon toujours fait montre d'une très grande exemplarité nos relations toujours été bonnes mais aujourd'hui la présence militaire française au gabon peut être source de conflits entre le niger et le gabon nous devons élever les voies pour exiger le départ sans condition des bases militaires d'occupation française au gabon elles ne servent qu'à maintenir les dictateurs africains qui sont à son service au pouvoir elles ne servent qu'à provisionner les terroristes qu'elle finance partout en afrique en armes en carburant et en vivre aucune raison ne justifie la présence militaire française au gabon enfants du gabon le bon nous ne pouvons pas être en marge du combat qui se mène partout sur le continent contre la domination occidentale je profite de cette vidéo pour interpeller les soldats du gabon soldats du gabon prenez exemple sur les soldats du niger prenez exemple sur les soldats du burkina faso et du mali la patrie vous appelle l'afrique vous regardent soldats du gabon accompagnez le peuple dans son combat pour la liberté ce message s'adresse également aux soldats du burkina de la côte d'ivoire du cameroun du benin du togo du sénégal et autres levons nous ensemble pour la libération de l'afrique nous devons terminer le combat entamé par nos pères julius nénieri robert mogabe samora machel al-mikar cabral thomas sankara secou touré modibo keïta fénix moumier ernest wantier oum niobé barthélémy boganda jermaine bas isan irene jambé du kagas nzenghi andré mathieu nous devons terminer le combat de nos pères l'heure de la libération de l'afrique a sonné nous devons terminer le combat de kwamen kouma de medhi ben baka l'heure de la libération de l'afrique a sonné n'acceptons pas de nous laisser instrumentaliser par certains dirigeants africains francs-maçons au service de l'occident comme à la san watara makistan ambalo et bien d'autres nous devons soutenir nos frères du niger nos frères du mali nos frères du burkina faso le combat qu'ils mènent est notre combat soyons unis c'est dans la convergence des luttes que nous vaincrons c'est en étant unis que nous vaincrons soldats d'afrique levons nous tous ensemble pour la libération de l'afrique peuples du niger les enfants du gabon sont avec toi le cnsp l'afrique est avec toi le général tjani ne lâchez rien l'afrique est avec vous le combat continue le niger libre la mort nous vaincrons merci de partager cette vidéo dans tous nos groupes panafricains dans les groupes de nos frères du niger partager la vidéo massivement l'heure de la libération de l'afrique a sonné peuple du niger nous sommes avec toi le combat continue le niger famille famille comme vous l'avez vu voilà aujourd'hui tout le monde dénoncent la présence de l'armée française en afrique et ils ont bien raison ces africains ont bien raison ces panafricains ont bien raison parce que nous ne comprenons pas cette présence d'après eux ils veulent sur les intérêts ils veulent sur l'intérêt de ils veulent sur pardon ils combattent plutôt le terrorisme ils sont là pour combattre les terroristes pourtant ils n'ont jamais tué un seul terroriste en cas c'est dit la vérité ce qu'ils tuent là c'est eux-mêmes les gars en cas c'est dit la vérité donc chers frères pousser les bleus pousser les bleus pousser les bleus énormément pour notre camarade si c'est le soldat du babo le soldat africain le soldat panafricain pour vous servir famille